Hello mes chépie, bonjour, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous êtes toutes en forme pour commencer cette vidéo parce qu'il va y avoir beaucoup 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 de choses, j'ai plein plein de choses à vous montrer avant tout n'oubliez pas de continuer à vous abonner, de cliquer sur j'aime si vous avez aimé la vidéo pour que vous ayez encore plein 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 de vidéos comme celle là alors on commence d'abord par ce que j'ai acheté il y a un bout de temps et donc ça fait un petit moment quand même parce que c'était la dernière fois quand j'avais pris l'avion et c'était encore dans les sachets de... c'était encore des sachets d'aéroport, c'était la commande MAC, vous savez, alors la commande MAC ne fait pas partie du tout des magasins duty free, donc il y a plein de filles qui m'ont demandé, qui m'ont posé la question donc non, non c'est pas duty free, c'est vous payez plein pot voire même un peu plus cher que les boutiques MAC normales, alors si vous entendez un petit bébé qui part, c'est Soleil Manu, il est assis à côté de moi j'ai enfin acheté le Pro Longwear Concealer, donc le cache serre de chez MAC depuis le temps que je voulais le tester et en fait à chaque fois, j'ai pas le temps d'aller à la boutique MAC parce qu'elle est hyper loin de chez moi mais en fait je voulais pas du tout l'acheter sur le net, sur le site parce que voilà, à chaque fois je me trompe de teinte et à chaque fois je reçois des teintes qui me vont pas donc du coup j'ai été à la boutique et là j'ai choisi la teinte qui me va parfaitement c'est la teinte NC20, voilà et franchement, comment vous dire je l'ai testé en magasin et j'ai à peine alors voilà comment il se présente, c'est une petite bouteille pompe comme ça un petit flacon pompe avec le petit bouchon et comment vous dire, quand je l'ai posé en fait au niveau de mes yeux ici j'ai mis à peine une petite goutte, ça s'est étalé mais superbement bien et du coup, franchement j'avais en fait le bas de l'oeil vraiment bien lumineux et franchement voilà, donc je suis contente enfin de l'avoir ensuite, toujours chez MAC, j'ai acheté ces deux rouges à lèvres aussi voilà, j'ai rajouté deux teintes parce que c'était des teintes que j'avais aimé que j'ai testé et que j'ai aimé sur le coup du coup je vous montre ça alors j'ai acheté donc la couleur Velvet Teddy et la couleur Hot Gossip le Velvet Teddy c'est un mat, regardez c'est un joli bois de rose comme ceci très très beau, entre le marron et le rose en fait il est vraiment super joli, j'aime beaucoup ces teintes et le deuxième, donc le Hot Gossip qui est un cream sheen c'est plutôt plus un rosé et regardez la beauté de celui-ci il est vraiment super beau et voilà, c'est vraiment les teintes que j'aime moi et qui me vont au teint j'ai aussi pris un Retro Liquid Matte, les nouvelles teintes en fait dans les Retro Matte et j'ai pris la nouvelle teinte Burnt Spice et regardez la beauté de cette nouvelle teinte franchement, il n'est pas super joli je vous le swatch bien sûr et c'est un rose comme j'aime moi j'aime trop ces teintes là, je ne sais pas en tout cas c'est des teintes qui me vont et voilà, il est vraiment super super beau un nouveau truc en fait chez MAC, une nouveauté, c'est le gommage à lèvres le Lip Scrub Shoes et en fait c'est un peu, vous savez c'est ils ont sorti les parfums de différentes couleurs, tout ça et ils ont sorti aussi les gommages lèvres de différentes couleurs et différents goûts alors moi celui que j'ai pris c'est le Candide Nectar et il sent, celui-ci, sent dirait la mangue ou l'ananas il sent super super bon donc voilà, c'est vraiment, c'est un genre de beurre à lèvres avec des grains à l'intérieur pour venir gommer les lèvres et enlever toutes les petites peaux mortes sur les lèvres ça coûte quand même 16 euros et quelques cette petite bouteille mais voilà, je vous l'ai testé donc je testerai ça et je vous en dirai des nouvelles et un petit coucou à la vendeuse du MAC Orly Sud alors je ne sais plus comment elle s'appelle je regarde sur mon ticket un petit coucou à Agathe voilà Agathe, si tu me regardes, un petit coucou à toi franchement elle m'a gâtée donc elle me dit oui, je me semble vous reconnaître oui, c'est bien moi donc elle m'a mis deux paires de fossiles merci, elle m'a mis aussi l'huile démaquillante de chez MAC elle m'a aussi rajouté, elle m'a gâtée la crème hydratante aussi de chez MAC voilà, donc franchement elle m'a rempli le salive de cadeau donc merci on passe ensuite à mes deux autres achats et voilà, ce sont plein plein de beauty blenders alors ce n'est pas des beauty blenders parce que c'est la marque beauty blender mais là ce sont des, on va dire des blenders de chez Real Techniques et vous savez comme j'aime beaucoup beaucoup cette marque c'est vraiment, je crois l'une des premières marques avec laquelle j'ai commencé à me maquiller avec leurs pinceaux là on a donc 6 miracle sponges donc 6 éponges miracles alors vous en avez 3 petites ici vous avez les 2 dont j'ai l'habitude d'utiliser que j'ai l'habitude d'utiliser dans mes make-up et vous en avez une nouvelle aussi ici et vous avez celle-là qui est super cute c'est un diamant en éponge alors j'avais hâte de l'ouvrir ce truc moi pour le tester je ne voulais pas l'ouvrir avant de vous le montrer alors je vous le montre en live voilà en fait c'est une éponge en forme de diamant la voilà elle est super belle et la couleur est super jolie donc voilà c'est une éponge à mouiller bien sûr et pour venir vous maquiller et moi j'aime beaucoup beaucoup me maquiller avec les éponges donc j'ai eu ces petits paquets là je vous mettrai le lien j'ai acheté ça sur ailleurs sur mon site chouchou bien sûr un de mes derniers achats aussi sur une vente privée Alépia vous le trouvez aussi sur le site Alépia directement mais comme il y a une vente privée et que c'est beaucoup moins cher en vente privée je teste en ce moment ceci alors c'est quoi c'est un déodorant naturel à la pierre d'Alain alors il y avait la pierre d'Alain elle même à mouiller donc à utiliser sous les aisselles mais en fait moi je préférais ça donc il y a des cristaux de pierre d'Alain ici à l'intérieur et il faut remplir d'eau pour activer les cristaux de pierre d'Alain donc voilà moi je sais pas moi j'utilise ça pour éviter tout ce qui est déodorant plein d'aluminium et plein de trucs plein de saleté je me suis dit je teste alors bon c'est pas aussi efficace qu'un déodorant mais franchement j'ai l'impression que ça marche je sens pas plus la transpiration que ça avec ce truc donc voilà et ce qui est sympa c'est que ça dure vraiment très longtemps donc vous pouvez à chaque fois re-remplir la bouteille parce qu'elle est cristaux dure vraiment très longtemps donc voilà c'est économique et écologique et en plus bon pour la santé donc je teste et je vous en dirai des nouvelles encore dans quelques semaines on passe maintenant à des découvertes et à des coups de coeur donc vous savez qu'il n'y a pas très longtemps j'ai été à l'évent donc à Vitry-sur-Seine la fashion weekend vous avez été nombreuses et je vous remercie à venir et je vous remercie du fond du coeur en tout cas j'ai pas eu l'occasion de vous remercier vous êtes beaucoup beaucoup à être venus me dire bonjour à vouloir faire une photo avec moi et franchement c'est comment vous dire ça m'a reboosté pour encore bien des mois et des mois je vous remercie du fond du coeur d'être venus et d'avoir pris la peine de vous déplacer je vous embrasse fort en tout cas et à cet événement là il y avait beaucoup beaucoup de petites entreprises et des commerçants donc musulmans ou non mais il y avait beaucoup de petites entreprises que j'ai voulu mettre en avant parce que j'ai aimé les produits donc on m'a fait plein de cadeaux et merci merci à ces marques là pour m'avoir fait ces cadeaux là j'ai testé certains produits certains produits que j'ai aimé d'autres que j'ai moins aimé et là je vais vous parler des produits de mes produits coup de coeur de ces marques là et c'est des marques qui franchement valent la peine d'être connues et testées et voilà franchement elles font du très très bon travail donc vous savez la dernière fois sur Facebook j'ai lancé un petit mouvement on va dire que j'ai appelé le Rise Up donc le Rise Up c'est quoi en fait c'est en fait j'ai envie de faire connaître certaines entreprises qui auraient du mal à être connues et à ouvrir à ce qu'on leur ouvre certaines portes et voilà je me suis dit bah voilà pourquoi pas Asma bah écoute tester leurs produits si t'aimes pourquoi pas en parler aujourd'hui donc le deuxième Rise Up se fait aujourd'hui sur Youtube donc le Rise Up numéro 2 aujourd'hui met en avant la boutique de Nafis Essence alors déjà celle qui tient la boutique c'est un amour c'est un amour cette fille voilà Fatou si tu passes par là je te fais un gros bisou elle est vraiment elle a la main sur le coeur elle est je sais pas je l'ai eu au téléphone déjà rien qu'au téléphone le feeling est super bien passé et quand je l'ai vu en vrai bah encore mieux et elle tient une petite boutique qui s'appelle Nafis Essence et qui fait en fait des parfums sans alcool et franchement comment vous dire j'en ai testé des parfums sans alcool qui vous disent oui ça tient beaucoup mieux ça tient beaucoup mieux ça a les mêmes senteurs que les vrais parfums nanana mais franchement Nafis Essence moi j'ai trouvé ces parfums super super alors là j'ai l'inspiration Dior Intense comment vous dire ça sent extrêmement bon pour vous dire qu'il se rapproche vraiment vraiment du vrai parfum et le must c'est que ça tient super longtemps et franchement je suis super super contente donc celui-ci moi je l'ai fait en cadeau à ma maman donc je l'offre en cadeau à ma maman et celui-ci était pour Mr. K donc c'est le ombre nuit pour Mr. K voilà pour ceux qui me disent pourquoi tu l'appelles Mr. K bah parce que j'ai envie de l'appeler Mr. K tout court et voilà il sent extrêmement bon c'est un parfum donc elle m'a demandé qu'est-ce que t'aimerais et tout je lui ai demandé un parfum vraiment oriental et viril et ça sent vraiment super bon et c'est sans alcool franchement voilà une petite boutique qui vaut la peine d'être connue et mise en avant ensuite mon autre coup de coeur aussi de l'événement c'était la marque Sana Be Natural alors plein de produits naturels que ce soit des gommages visage gommage corps de l'argile pour le visage le seul petit hic c'est que en fait les produits sont comment dire c'est pas qu'ils sont mal fermés mais moi toute l'huile en fait du gommage c'est un peu déversé un peu partout dans le sac et j'ai pas pu bien utiliser tous les produits parce qu'il y a eu un mélange en fait de produits à l'intérieur mais en tout cas j'ai utilisé celui-ci c'est un gommage à la noix de coco qui sent extrêmement bon et c'est des produits qui sont faits 100% naturellement il n'y a rien de chimique à l'intérieur pour les gens qui cherchent vraiment des produits vraiment naturels je vous recommande vraiment la marque Sana Be Natural je voulais aussi vous parler d'une autre marque qui s'appelle Elams alors regardez déjà la petite carte comme elle est super jolie je pense que vous connaissez parce qu'ils ont un Facebook ils ont un Instagram leur site c'est www.elams.fr et regardez ce joli plateau franchement je sais il n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec ma vidéo mais c'est pas grave je voulais vous le montrer quand même alors Elams en fait fait plein de produits comme ça entre l'oriental et le moderne et regardez le plateau enfin ça peut être un plateau pour le thé ça peut être un plateau pour vos télécommandes enfin c'est vous qui voyez mais regardez cette beauté franchement il n'est pas super joli ce plateau et elle m'a offert aussi des petites serviettes comme ceci faites main je crois que c'est du lin et ça en fait il y a de la lavande à l'intérieur alors moi quand elle m'a posé la question elle m'a dit à quoi tu penses que ça sert je lui ai dit je sais pas c'est pour mettre dans le linge elle m'a dit non en fait c'est des petits une petite c'est un petit sac comme ça déjà super bien bien super bien bien tricoté et cousu et dedans en fait il y a de la lavande et c'est pour mettre en fait votre théière toute chaude dessus et quand vous posez votre théière donc chaude la lavande en fait se diffuse sous l'action de la chaleur la lavande se diffuse et voilà ça embaume la pièce quand vous observez votre thé et donc elle m'a aussi offert ceci regardez franchement c'est merci je sais plus ton petit prénom mais franchement merci regardez les petites serviettes comme elles sont super jolies ça franchement voilà c'est du travail artisanal et c'est du travail que j'aime mettre en avant c'est de super belle qualité alors elle fait aussi des ensembles pour le lit superbement bien travaillé vous savez en fait en genre d'artisanat marocain mais qui ne fait pas non plus trop trop oriental c'est chic oriental en fait et franchement j'aime beaucoup beaucoup l'ensemble là qu'elle m'a offert il est vraiment joli avec le petit plateau merci beaucoup et une autre marque donc dont je vais vous parler c'est la marque Golden Oil donc celle-ci c'est pas moi qui la teste c'est Mr.K donc c'est lui qui me dit de vous dire que c'est bien alors la crème à la base était pour moi sauf que monsieur me dit mais t'as pas une crème hydratante pour moi aussi s'il te plaît alors du coup je lui ai donné celle-ci c'est une crème de nuit anti-âge alargant 100% bio de la marque Golden Oil et ça les filles ça les filles pour les filles voilà donc un truc super super top super 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 top donc c'est un soin barbe alargant et à la mante 12% bio aussi en forme de petite bouteille comme ceci avec un monsieur avec sa petite barbe et avec une petite pipette et comment vous dire ça sent en fait le muscle et même quand Mr.K se douche et qu'il sort de la douche ça sent encore donc pour vous dire et voilà donc ça permet en fait à la barbe d'être bien bien contrôlée que les poids n'aillent pas dans tous les côtés et aussi d'hydrater d'hydrater en fait les poils de barbe ainsi que le visage au niveau de la barbe parce que c'est vrai que nos messieurs sous la barbe c'est pas souvent hydraté vu qu'ils se rase très rarement très 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 à ras moi en tout cas Mr.K ne se rase pas vraiment toujours à ras il fait ça avec la tondeuse donc il y a toujours des poils et sa peau sous la barbe n'est pas hydratée donc du coup ça franchement ça permet d'hydrater sa barbe et ainsi que sa peau donc c'est fait donc au Maroc apparemment je viens de le dire donc voilà juste quelques gouttes et venir donc masser la barbe de vos messieurs avec donc une super jolie marque aussi que je connaissais pas et que j'ai connue à l'événement donc Golden Oil je vous mettrai aussi le lien de leur site en barre d'infos et pour terminer aussi jolie découverte ces brumes de la marque Pixi Beauty voilà je vous ai parlé la dernière fois je vous les ai montrées je crois sur Instagram quand je les ai reçues ou sur Snap je sais plus voilà franchement voilà je m'en passe plus comment vous dire je m'en passe plus je m'en mets le matin midi le soir même quand il faut pas j'en mets aussi alors ce sont des brumes en fait qui ont chacune une spécificité donc il y en a une qui est ici hydratante donc à l'acide hyaluronique et à l'avoine noire vous avez ici donc la Glow Mist c'est à l'argan et au propolis donc ça c'est plutôt une brume en fait qui va activer la circulation sanguine pour pouvoir poser après votre soin de jour ou soin de nuit et ici vous en avez une donc c'est la brume fixatrice à l'eau de rose et au thé vert et celle-ci qui sent super bon à la fleur d'oranger et à l'essence d'agrumes ça ça me rappelle l'été ça me rappelle la plage ce truc là et donc celle-ci c'est une eau faciale énergisante pour le visage et franchement j'aime beaucoup la petite brume comme ça c'est simple à utiliser comme ça on attend ça sèche et hop et on applique nos soins et aussi de chez Pixis que j'ai aimé vous savez que j'adore ce genre de soins c'est ce démaquillant alors double démaquillant donc crème et vous savez beurre démaquillant ici on avait déjà montré un en fait chez Estée Lauder et celui-ci c'est un peu le même le même principe sauf que là vous avez deux compartiments donc un compartiment ici en genre de beurre compact en fait qui se qui se liquéfie en fait quand vous l'utilisez sur le visage et ça enlève tout le maquillage et toutes les sortes de maquillage et à côté vous avez la crème donc ici à utiliser donc c'est un double démaquillant donc double cleanse de chez Pixi en collaboration avec Caroline Irons et je crois que c'est une blogueuse ou une youtubeuse je ne sais plus mais en tout cas voilà j'ai cernes mes coups de corps aussi du moment voilà mes poupettes j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à la prochaine vidéo bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz